Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR ! Aujourd'hui une nouvelle analyse de blaster pour vous et on regarde la 6G9 BO Rifle. La 6G9 BO Rifle qui est un blaster qui a été récemment ajouté dans Battlefront, récemment ajouté gratuitement pour tout le monde, vous n'avez nullement besoin d'utiliser un contrat de Jabba pour l'avoir, vous n'avez pas besoin d'avoir un DLC quelconque, non l'arme est gratuite et je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà débloqué mais je sais qu'il y a énormément de nouveaux joueurs depuis Noël du coup et bien j'espère que cette analyse va vous plaire. De toute façon je pense que la plupart d'entre vous vont être intéressés par les statistiques exactes de cette arme. Mais tout d'abord, d'où vient cette fameuse BO Rifle ? Et bien elle est très connue grâce à la série Star Wars Rebels. Ceux qui écoutent la série, elle est excellente, je vous la conseille. Bref, c'est un mélange d'un fusil blaster avec un électro staff utilisé par les gardes d'honneur Lassat sur Lassonne. Très rare, la seule façon d'en obtenir est de vaincre un Lassat dans un combat honorable. Pour ceux qui écoutent la série, vous savez pas mal tous les détails. Le vainqueur remporte la BO Rifle de son adversaire qui est tombé au combat. Elle est très puissante. La décharge électrique peut aller jusqu'à 11 000 volts. Très très rare comme blaster dans l'univers de Star Wars. Très bon aussi dans cet univers. Mais par contre, dans Star Wars Battlefront, DICE a merveilleusement respecté l'histoire de Star Wars. Ce qui est génial. En effet, comme dans Rebels, pour débloquer la BO Rifle, il faut vaincre l'adversaire qui la possède pour y avoir accès. Exactement comme les combats épiques contre un Lassat pour gagner l'honneur de tétonner ce blaster après avoir vaincu l'adversaire. Donc c'est exactement pareil comme dans Rebels justement. C'est une petite touche de DICE que j'ai apprécié beaucoup. C'est sûr que c'était rapide, mais en terme d'histoire, c'était génial. J'espère voir un peu plus de systèmes de ce genre d'ailleurs dans Battlefront 2. Peut-être un peu plus long à débloquer, mais dans le même genre, ça serait génial. Donc, dans Battlefront, une fois que vous avez tué quelqu'un qui possède la BO Rifle, un super bonus en or va tomber au sol et vous devez le prendre pour la débloquer. Et il n'y a que vous qui puissiez voir ce super bonus. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos de toute façon. Donc à la base, la BO Rifle est pour le combat au corps à corps grâce à son Electro Staff. Bien sûr, c'est une arme extrêmement efficace dans ce genre de situation, mais elle peut être aussi efficace à longue distance avec son mode rifle, son mode blaster activé. Mais bien sûr, vous allez voir ça avec les statistiques qui arrivent dans très peu de temps. Donc c'est un fusil blaster semi-automatique, bon pour la moyenne et pour la longue portée, quand ici on parle du blaster, mais c'est pas le meilleur blaster du jeu dans Battlefront pour la longue distance. Je préférais clairement prendre une petite E11 pour la moyenne et la longue portée, même une T21 je trouve que c'est le meilleur. Par contre, vous avez l'avantage du one-shot au corps à corps. Donc oui, même si les tirs de blaster sont pas très très bons, c'est compensé bien sûr avec l'élément pas mal cheaté de cette arme, l'Electro Staff qui one-shot au melee. En effet, votre attaque de melee est remplacée par cette attaque électrique qui peut tuer l'adversaire en un seul coup. Il faut savoir qu'il y a un léger temps entre chaque coup de melee pour réutiliser l'Electro Staff, pour ne pas que ça soit trop cheaté, pour ne pas spammer les coups de melee au one-shot comme avec l'ancien attribut, c'était quoi déjà, roi de l'évasion, oui voilà, roi de l'évasion qui pouvait one-shot avant à le bon vieux temps. Mais bref, comme j'ai dit, le blaster en tant que tel est bon pour la moyenne et longue portée, mais l'Electro Staff peut vous sauver la vie contre les pistolets blasters qui sont très très puissants au corps à corps, mais il faut rester à couvert pour prendre l'ennemi par surprise. Sinon, la plupart des cas, vous allez mourir. Du coup, ne manquez pas votre attaque de melee, sinon l'ennemi, s'il sait que vous êtes sur lui, les probabilités disent que vous n'aurez pas le temps de réutiliser l'Electro Staff. Mais hé, il faut le dire, never tell me the odds. Bref, à savoir, vous ne pouvez pas utiliser la Beyora Eiffel avec votre bouclier personnel, on l'a tous essayé, n'essayez pas de le nier, on l'a tous essayé, on est tous morts au moins une fois, la première fois en utilisant le bouclier et la Beyora Eiffel. Ça ne marche pas, donc ne le faites pas pour ceux qui n'ont pas encore la Beyora Eiffel et qui vont la débloquer. C'est très très important. Mais bon, pensons aux choses sérieuses, ce que vous attendiez tous, les statistiques de la Beyora Eiffel. Elle a une vitesse de tir de 220, ce qui fait un des blasters les plus lents de ce jeu pour son mode de tir, mais pas le pire non plus. Elle fait 30 dégâts jusqu'à 10 mètres, donc il vous faut 4 tirs minimum pour tuer votre adversaire au corps à corps, alors que les dégâts tombent jusqu'à 19, jusqu'à 60 mètres. Donc en effet, il va vous falloir un bon 5-6 balles pour tuer l'adversaire à longue distance, ce qui n'est pas nécessairement très très bon. Mais pourquoi j'ai dit que c'était correct à longue portée tantôt, c'est que la précision est hors norme. En effet, lorsque vous tirez avec la Beyora Eiffel, le laser va exactement où vous tirez étant un blaster semi-automatique. Ensuite, dans les statistiques de la CJ9 Beyora Eiffel, vous pouvez utiliser jusqu'à 15 tirs laser avec celle-ci avant d'avoir une surchauffe. Vu sa vitesse de tir, c'est assez grand comme nombre, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Quand on regarde les pistolets blaster, vous avez une surchauffe beaucoup plus grande, mais vous tirez plus vite aussi, voilà. Ça explique l'équilibrage ici. Donc, comme vous voyez, les statistiques du blaster lui-même, ce n'est pas excellent. Oui, au corps à corps, ça peut aller, il suffit de mettre 4 balles, même que si vous tirez dans la tête, ça peut être beaucoup beaucoup moins. Je pense que j'ai déjà 2 shots un mec, mais en général, si vous tirez dans le corps, au corps à corps, c'est chaud, c'est très très chaud. Surtout quand des pistolets blaster, ça va être très chaud pour vous. À longue portée, moyenne portée, là, c'est là que vous allez voir que le blaster va être très utile. Mais sinon, il faut utiliser l'électro staff pour vous sauver la vie au corps à corps, et même que si vous avez de la misère à tirer avec celle-ci, vous pouvez équiper le jump pack pour vous rapprocher de l'adversaire beaucoup plus rapidement, et du coup, vous pouvez utiliser le coup de corps à corps sur lui et le one-shot et vous sauver la vie. Donc, qu'est-ce que je suggère comme carte étoile avec celle-ci ? Dans les petites maps, j'ai remarqué que la grenade smoke, la grenade fumigène, est très efficace dans les petits modes de jeu, car l'ennemi ne vous voit pas arriver, ou lui-même, même l'ennemi lui-même peut courir vers vous, et là, boum, électro staff, vous pouvez l'avoir. C'est une carte étoile très efficace dans ce genre de situation. Comme j'ai dit, le jump pack aussi très efficace pour non seulement vous rapprocher de l'adversaire pour l'électrocuté, mais aussi pour vous échapper de situations dans lesquelles vous allez mourir. Donc, très très bonne carte étoile ici aussi. De toute façon, moi, je ne peux pas vivre sans mon jump pack. Bref, comme carte à charge, là, ça dépend vraiment de votre style. Personnellement, j'adore utiliser le stimulant d'adrénaline, tout simplement parce que le bouclier ne va pas vous permettre d'utiliser le coup de mêlée. Donc, ce n'est pas vraiment la meilleure carte étoile avec celle-ci. Oui, vous pouvez faire en sorte de bien timer, bien ajuster votre temps entre la désactivation de votre bouclier et votre coup de mêlée, mais en général, je préfère le stimulant justement pour vous redonner de la vie super rapidement dans des cas désespérés. Et vous sauvez la vie si vous devez rusher un adversaire. Le tir concentré aussi pour la moyenne et longue portée dans les grandes maps, très très bon avec celle-ci. Ça va vraiment vous permettre de tirer exactement et précisément sur l'adversaire pour les longues distances. Surtout dans l'attaque de marcheurs, par exemple. Et certains vont même utiliser la cellule de refroidissement pour ne pas avoir de surchauffe. En termes d'attributs, là, le choix est très très grand. Sérieusement, il y en a 3, moi, que je préfère énormément. Berserker, parce que comme vous savez, la B.O. Rifle ne fait pas énormément de dégâts. Du coup, Berserker pourrait vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts avec ce blaster. Eclaireur, parce que vous devez être subtil. Comme j'ai dit, la grenade fumigène vous permet justement de vous rapprocher de votre adversaire. Le jump pack aussi. Comme ça, vous pouvez le one-shot au melee. Mais avec l'attribut Eclaireur, eh bien, vous vous cachez dans le radar. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure chose contre votre ennemi. Mais ça peut vous donner un avantage tactique. Et ensuite, le dernier attribut que je vous suggère. C'est sûr que ça peut varier selon vos gameplay. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est aussi le garde du corps. Du coup, ça va vous permettre de prendre beaucoup plus de dégâts. D'être beaucoup plus résistant au tir ennemi. Et là, vous pouvez justement vous donner un ou deux tirs supplémentaires de plus. Pour aller sur l'adversaire et le one-shot au melee. Mais bien sûr, ceci ne sont que des petits conseils que je vous donne. Vous pouvez aussi créer les vôtres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez avec cette arme. Je sais qu'elle n'est pas appréciée de tout le monde. Je sais que des gens la trouvent pas mal noob et tout. Ça dépend en effet. Ce n'est pas la meilleure arme dans le jeu. Et c'est très rageant aussi le one-shot souvent. Surtout quand il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en même temps. Mais en général, ce n'est pas le pire blaster non plus. Je veux dire, l'aspect one-shot au melee est quand même une chose assez cheatée. Mais c'est équilibré par le fait que le blaster lui-même ne soit pas très bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette analyse. Merci beaucoup d'avoir écouté cette fameuse analyse de blaster. On fera la cassesse brailleur pistole au prochain épisode. Donc merci, laissez un beau like. Cela m'encouragerait beaucoup. Abonnez-vous pour plus d'analyses de blaster, de ce Battlefront et de Battlefront 2 en fin d'année. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde !